Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Togolaises et Togolais, je me permets de me présenter devant vous ce soir afin de vous donner mon point de vue sur la question de l'heure, la question de la révision constitutionnelle dans notre cher pays, le Togo. Bon nombre de personnes m'ont appelé à ce que je puisse intervenir en tant que personnalité publique sur les réseaux sociaux et animant la vie en général au sein de la société togolaise. Mais il faut dire que je devais prendre du recul, recueillir les informations nécessaires avant de pouvoir prendre parole en public, pour vous éclairer. Il y a deux questions qui sont posées. La première question est celle de savoir si cette révision est anticonstitutionnelle ou pas. Aujourd'hui, cette révision initiée n'est pas anticonstitutionnelle. Et c'est notre constitution togolaise elle-même qui nous le dit. La deuxième question est celle de savoir si les députés qui ont porté ce projet ont la légitimité. Et oui, ils ont la légitimité parce qu'il y a un article dans la constitution qui leur confère cette légitimité du moment où il n'y a pas eu de nouvelles élections législatives. Même à la fin de leur mandat, ils sont toujours habilités à porter ce genre de projet. Ces deux questions résolues, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'est le régime parlementaire. Aujourd'hui, nous avons un régime présidentiel au Togo qui confère au chef de l'État des pouvoirs. C'est lui qui mène la politique de l'État. Et c'est un régime dans lequel il y a une rigidité dans la séparation des pouvoirs. C'est strict. Mais dans le régime parlementaire que l'on nous propose aujourd'hui, nous avons une souplesse dans la séparation des pouvoirs. Il y a une cohabitation entre l'exécutif et le législatif. De telle en sorte que dans le régime parlementaire, le président n'a en vrai qu'un rôle symbolique. La politique de l'État est menée par le chef du gouvernement premier ministre. Et ce premier ministre sera désigné après les élections législatives et sera désigné dans le parti qui aura le plus de représentants au sein du Parlement. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous allons aux élections législatives et qu'il y a une partie d'opposition qui a le plus grand nombre de représentants au Parlement, automatiquement, le premier ministre sortira de ce parti. Et inversement, si c'est le parti au pouvoir qui a le plus de représentants, pareil, ce sera le cas. Donc, le premier ministre ne sera plus choisi par le président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup plus de force est conférée au peuple. C'est le peuple qui va voter les députés. Et quand un parti que le peuple aime le plus a le plus grand nombre de représentants au Parlement, c'est de ce parti que sortira le premier ministre. Comprenons. Deuxièmement, pour l'élection du président de la République, ce sera fait par les députés. Et si nous avons, par exemple, un plus grand nombre de représentants d'un parti donné, si les votes sont faits, qu'est-ce qui passera ? On notera donc qu'un président sera élu si on a un plus grand nombre de députés au Parlement. Je nous invite donc, si jamais ce projet de révision passait, à l'expérimenter. Nous avons de nouvelles élections législatives qui arrivent. Mobilisons nos membres de parti. Nul ne pas gagnant. Nul ne pas gagnant. Mobilisons nos membres de parti. Allons voter. Et prenons les sièges qu'il y a, que nous pouvons prendre. Aujourd'hui, vous avez ma réponse. Je vous aime, je nous aime. Pour un Togo meilleur, nous nous sommes engagés. Et nous croyons que les choses iront. Quand je vois des gens aujourd'hui crier, non, si, non, il faut plutôt, dans ce moment, que nous avons encore un régime présidentiel, demander au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, nous vous demandons pardon. Nous avons telle doléance, le peuple dit qu'il a faim. Parce que des fois, des gens vont travailler, on ne leur paie pas le SMIC. Et là, ce serait beaucoup plus mieux. Moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui à travers cette vidéo. Parce que je sais que bon nombre de grandes personnalités au Togo verront cette vidéo. Je vous exhorte, chers représentants d'aujourd'hui, monsieur le chef de l'État, à écouter le peuple, la jeunesse. Parce que moi, je suis plus proche d'eux aujourd'hui. Et la plupart du temps, quand ils me parlent, quand ils m'envoient des messages, ils me parlent de la question du travail. Ils me parlent de la question des mauvaises conditions dans les entreprises. Ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien nourris, bien logés. Il faut voir ça. C'est l'essentiel en ce moment. Sinon, la révision de la Constitution n'est pas un problème aujourd'hui au Togo. Il faut aussi expérimenter ce régime parlementaire si jamais ça passait. Merci. Oui, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, partager et mettre surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de la réaction de notre frère Mao vis-à-vis de la modification ou de la révision de notre Constitution? Vous savez, c'est compliqué au Togo puisque les gens n'aiment pas dire la vérité. Les gens voient la vérité, mais ils voient la vérité. Tout le monde a peur, tout le monde veut protéger sa tête. Tu peux dire quelque chose au jour et au lendemain et on peut te prendre et on peut te mettre quelque part. vous comprenez ce que je dis, parce que le gars, il n'a pas pris position, il a juste dit ce qu'il pense. Mais si on posait la question réellement à notre frère, puisqu'il n'est pas au Togo, il n'est pas au Togo, si on posait la question réellement à notre frère, je pense, si c'est entre ces quatre murs, un membre de sa famille qui dit, grand frère, comment est-ce que tu vois le Togo ? Il va dire la vérité. Il va dire la vérité. Mais s'il s'agit de sortir et prendre position, tout le monde cherche quoi ? à cacher sa tête, à se protéger. Sinon, on connaît tous la réalité du pays. On connaît tous la réalité du pays. Moi, personnellement, je dis, je répète, je vais bien réviser la constitution, je ne dis rien du tout. Mais c'est juste améliorer quoi ? La condition de vie des Togolais. Un point, mais de dire, moi, je ne me bats sur les publications de l'Union d'Algeritama au niveau de l'Assemblée nationale togolaise. Il y a plus des députés et, si j'ai un mot pour le terme, unis là-bas. Je me base uniquement sur les publications de notre honorable d'Algeritama sur Facebook. Vous voyez, on a plus de représentants unis au niveau de l'Assemblée. Et en se basant sur les arguments avancés par notre frère Mao, ça veut dire quoi ? Toutes les positions, toutes les décisions qu'on va prendre là-bas seront en faveur du président. Donc, il voyait la vérité. Il est juriste. Il savait bien. il ne veut pas prendre position. Il savait bel et bien que quoi ? On a plus de représentants du président là-bas que les autres partis. C'est compliqué. Les gens voient la vérité, mais ils veulent continuer la vérité. selon moi, ça ne me dit rien sans dire qu'ils modifient la constitution. Je le répète encore, non. Changement de régime, ça ne me dit rien du tout. Si le président si les autres partisans sont excellents, forts et soignants et assemblés, ils pouvaient y voir un peu les choses pour améliorer un peu les conditions de vie d'être au Goulet, ça va. Ça va. On a la même chose qu'à trouver en Italie, la Grande-Bretagne, les pays arabes là. C'est la même chose, non ? Mais les gens vivent bien. Les gens vivent mieux. Sans pouvoir savoir la même chose ici, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est mon point de vue, les gars. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de soucis pour ça, quoi. Il n'y a pas de soucis pour ça, mais ça n'empêche pas de dire la vérité. Je ne peux pas voiler la face pour dire non, ça va au Togo. Peut-être ça va c'est certain, ça ne va pas chez les autres, c'est bon ? Ça va c'est très c'est certain, mais ça ne va pas chez les autres. Si le président même avait dit que c'est juste une minorité qui profite du pays, avait dit que la majorité ne profite pas. Donc, on n'est pas dit non, ça va, ça va, ça va, ça n'est pas pour le moment. Ils sont hors du pays, ils sont contents et s'ils veulent se prononcer juste parce que pour ne pas se prononcer et être bloqué à l'étranger ne peut-être revenir au Togo, ils sont obligés de dire des choses et devant la caméra, mais s'ils ferment les caméras, ils connaissent exactement et réellement la vérité, les gars. Ok, dites-moi dans les commentaires est-ce que c'est moi qui est en hors sujet ou c'est moi qui ne comprend pas les arguments avancés par notre frère ou bien c'est le juriste on l'appelle le juriste des réseaux sociaux ou bien c'est notre frère le juriste qui ne veut pas se prononcer directement il s'est prononcé qui ne veut pas prendre position pour dire « oui, je pense que tout ce que j'ai dit là parce qu'on a tel nombre de représentants de tel parti ici et ils sont en pâleur. Regarde, donc, on connaît tout cela, j'ai arrêté. » Allez-y sur la page honorable le gars c'est un député qui est très dynamique il partage beaucoup de choses sur sa page Facebook allez-y vous documenter allez-y vous renseigner et vous allez connaître beaucoup de choses moi je mets page uniquement sur ces publications pour avoir un peu une idée sur ce qui se passe sur la qualité de l'étranger donc allez-y là-bas pour vérifier les choses vous saurez que quoi on a plus du représentant de ce parti là-bas donc toutes les décisions qu'on aura à prendre là-bas seront en faveur du président son excellent fond et son nom ça c'est juste mon point de vue dites-moi si je me trompe parce qu'on peut avoir des députés qui ne seront pas d'accord des décisions prises par le président peut-être un député dites-moi les gars dites-moi s'il vous plaît un député de l'ANC est-ce qu'un député de l'ANC peut être contre une loi mais une proposition de loi choisie par les députés de l'ANC dites-moi ça veut dire est-ce que un député d'UNIR peut être contre les décisions ou bien la proposition de loi vena des députés du parti politique UNIR dites-moi les gars je vais voir puisqu'on apprend tout ceci et on s'inquiète les gars à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada